Musique Alléluia Amen Quelle grâce d'être ensemble Et le Seigneur a une parole pour nous Et je prie que nous puissions la recevoir Et que Dieu m'accorde la grâce de la donnée Telle que lui la veut que nous puissions L'annoncer et la proclamer Amen Nous sommes sur un chemin particulier En cette année C'est une dimension particulière A laquelle Dieu nous invite Et vous savez chaque saison avec Dieu nous fait aller De gloire en gloire Chaque saison avec Dieu nous fait aller de profondeur en profondeur D'intimité en intimité Et dans cette saison particulière Nous l'aimons Cette saison parce qu'il a été annoncé Dans cette saison Qu'en 2024 Toi et moi Nous allons découvrir une dimension de Dieu Que l'église n'a pas connue auparavant C'est la dimension du Dieu Alléluia La dimension du Dieu jaloux C'est quand on dit le Dieu jaloux Bien aimé nous ne sommes pas en train de parler De la jalousie des hommes On en parlera tout à l'heure La jalousie des hommes nous dit Que tu envies quelqu'un par rapport à ce qu'il possède Parce que toi tu ne l'as pas Mais la jalousie de Dieu est différente La jalousie de Dieu veut dire tout simplement Que nous devons avoir en lui Enfin je le dis autrement La jalousie de Dieu tout simplement veut dire Que tu es la prunelle de ses yeux C'est-à-dire qu'il va se battre pour toi Il te considère comme son épouse Donc lui-même il va intervenir pour toi Lui-même va se mettre en colère Contre les situations Qui t'offressaient auparavant Oh je prie que Dieu se mette en colère Contre la maladie dans ta vie Que Dieu se mette en colère Contre les difficultés qui se lèvent contre toi La dimension du Dieu jaloux C'est lui-même où il se lève Comme le dit l'apôtre Ivan Pour tabasser tes adversaires Pour se battre en ta faveur Et pour combattre pour toi Dans le nom de Jésus Alléluia Que Dieu te donne la victoire Sur tes ennemis invisibles Comme visibles dans le nom de Jésus Alléluia C'est l'attitude que Un homme manifeste vis-à-vis de son épouse C'est l'attitude que Dieu va manifester vis-à-vis de nous Parce qu'il veut nous garder Il veut nous protéger Et donc comprenons cela Nous devons réaliser que Dans notre cœur En 2024 Il ne doit y avoir Pas autre chose que Dieu Nous devons apprendre à l'aimer Lui seul Le désirer lui seul L'apprécier lui seul L'adorer lui seul L'invoquer lui seul Et surtout Que dans le trône de notre cœur Qu'il n'y ait que lui Et souvent on dit Jésus prend la première place Mais la vérité On devrait dire Jésus prend toute la place Qu'il n'y ait plus de vie Dans notre cœur Et qu'il n'y ait que lui Qui le remplisse dans le nom de Jésus Qui remplisse tout notre cœur Amen Depuis quelques temps Le Seigneur nous a interpellé Sur un passage d'Esaïe 59 Qui nous dit à la fois Les intentions de Dieu Mais qui dit aussi Ce qui met une séparation Entre nous et Dieu Il dit Ce sont vos crimes C'est-à-dire vos fautes Vos transgressions Nos désobéissances Qui mettent une séparation Entre vous et Dieu Ce sont vos péchés Qui vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter Donc ce verset de l'Esaïe 59 Me dit que Dieu veut me parler Que Dieu veut me faire du bien Que Dieu veut me porter Que Dieu veut m'emmener plus loin Mais Dieu veut aussi entendre mes prières Écouter et réseaucer mes prières Mais il dit que Ce qui met une séparation Entre nous et Dieu Ce sont nos transgressions Ce sont nos fautes Ce sont nos désobéissances C'est-à-dire que Je suis celui qui est capable De provoquer la bénédiction de Dieu Dans ma vie A cause de mes attitudes Alléluia Et le Seigneur nous a interpellé Parce que Parfois il y a des choses Que Dieu appelle péchés Que nous, nous n'appelons pas péchés Nous appelons ça Inquiétude Nous appelons ça Peur Nous appelons ça Complexe d'infériorité Mais nous avons pris le temps De réaliser Et de comprendre Que ces sentiments Ces pensées Ces émotions Qui sont en nous Ça met un frein Une séparation Entre nous et Dieu Et Dieu appelle ça péché Pourquoi ? Parce que Lorsque je m'inquiète Matthieu 6, 31 Qui me dit Ne vous inquiétez de rien Ne vous inquiétez pas De ce que vous allez boire De ce que vous allez manger De ce que vous allez vêtir Verset 32 de Matthieu 6 Il nous dit Parce que le Père C'est ce dont vous avez besoin Avant même Que vous le demandez Donc ça veut dire Que quand je m'inquiète C'est-à-dire que je dis Seigneur je doute de toi Et je doute de ta capacité Je ne suis pas sûr Que tu es celui Qui est capable de pourvoir Mais regarde Est-ce que tu n'as pas eu A manger Cette semaine Alléluia Là tu n'as pas eu De quoi à boire Là tu n'as pas eu De l'eau Pour te laver ce matin Tu as pourvu à tout cela Ne crois pas Que c'est quelque chose d'acquis Non c'est un privilège Une grâce Que Dieu t'accorde Il pourvoit A tous tes besoins Alléluia Oui je dis la dernière fois Tu n'as pas eu La robe Gucci Que tu as voulu Mais rends grâce à Dieu Pour l'arabe primarque It's good Ça te va bien Et ça montre ta beauté Quelqu'un me dit Amen Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Qui pourvoit nos besoins Alléluia Mon frère Tu n'as pas eu Tout ce que tu avais voulu Mais croire sans Dieu A Dieu Tu es là Tu es présent En ce lieu Donc on a réalisé Que ces pensées Qui sont en nous On doit faire attention Parce que ça met Un frein Une séparation Entre nous et Dieu Et le but L'objectif de Dieu C'est qu'en nous Il n'y a que ces pensées A lui Parce que bien aimé L'inquiétude Vient éteindre la foi Et je ne veux plus Qu'en moi Il y ait la foi Je sais que Dieu est capable Je sais que Dieu est capable Je sais que Dieu est capable Mais l'instant après Qu'il y ait l'inquiétude Qui vient tout éteindre Et la Bible nous dit Que nous sommes L'habitation de Dieu Dire que moi Je suis l'habitation de Dieu Oui tu es le palais de Dieu Alléluia Tu es le palais de Dieu Donc Dieu habite en nous Ce qu'il est Habite en nous La foi de Dieu Habite en nous La joie de Dieu Habite en nous La paix Je vais par là La foi de Dieu Habite en nous La paix de Dieu Habite en nous Amen Tout ça habite en nous Et Dieu ne veut pas Il ne veut pas cohabiter Il ne veut pas cohabiter Il ne veut pas cohabiter Avec la peur Qui se trouve dans la chambre La tristesse qui se trouve Sur le tapis Non il ne veut pas cohabiter Dieu désire qu'il habite Lui seul et tout ce qu'il est Seulement en nous Amen C'est pourquoi le message d'aujourd'hui En 2024 Plus de cohabitation En 2024 Plus de cohabitation C'est-à-dire en 2024 Je ne veux plus la peur en moi En 2024 Je ne veux plus la jalousie en moi En 2024 Je ne veux plus la tristesse en moi Je ne veux plus ça Quelqu'un me dit Plus de cohabitation L'apôtre Yvan l'a dit Ceux qui rentrent dans la dimension Du Dieu jaloux C'est ceux qui ont décidé Qu'il n'y a que Dieu qui règne Et lui seul qui règne en nous Alléluia Amen Mais il y a différents types De cohabitation La première cohabitation Dont nous voulons parler C'est la cohabitation Qui est choisie Ou qui est volontaire Parce que malgré Malgré ce qu'on prêche Malgré ce qu'on annonce Malgré ce qu'on dit Malgré l'agenda Que Dieu veut faire Il y a toujours Certains qui disent encore Je vais rester dans ce péché Je vais continuer A pratiquer ce péché Je vais continuer A rester dans la Desobéissance Et là je prie que ce matin Que même si tu étais Dans cela Il y a quelques minutes Que tu sortes de cela Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Parce que bien aimé Il n'y a aucun péché Qui n'est trop fort Bien aimé Il n'y a aucune tentation Qui n'est trop forte L'Abbé nous dit Hebreu 12 verset 4 Vous n'avez pas encore Lutté jusqu'au sang Il te demande De lutter contre ce péché Afin que tu puisses Sortir de cela Je prie que la grâce Et la force Te soient accordées Ce matin Dans le nom puissant de Jésus Pour sortir de cela Au nom de Jésus Amen Parce que certaines personnes Ils voient Qu'il y a la jalousie Dans leur coeur Ils voient Qu'ils jalousent le frère Où ils jalousent la sœur Et souvent Bien aimé Vous savez des fois Les personnes qui sont Jalouses de vous Ce sont souvent Les personnes qui sont Proches de vous Vous avez prié ensemble Pour que le mariage Puisse arriver Et la sœur a été Exaucée Et là maintenant Tu commences à jalouser La sœur Mais c'est pas juste Moi aussi j'ai prié pareil Je n'ai plus qu'elle Je n'ai plus proclamé qu'elle Bien aimé C'est un test Dire à ton voisin C'est un test Que Dieu te fait Il est en train de voir Si tu vas Savoir rendre grâce à Dieu Dire merci Pour la bénédiction des autres Dire merci Pour ce que Dieu fait Dans la vie des autres Parce que toi Ta bénédiction sera encore plus grande Mais pour que tu puisses Apprécier la bénédiction Apprécie la bénédiction des autres Quelqu'un me dit un bon amel Quelqu'un me dit un bon amel Hallelujah Bien tout voisin Plus de cohabitation Hallelujah Parce qu'on doit réaliser Bien aimé Que lorsque On a une émotion Une pensée De jalousie De tristesse D'amertume De rancune Au fond on se dit C'est juste une petite pensée C'est rien du tout C'est pas grand chose Mais derrière chaque pensée Bien aimé Il y a un esprit Qui tire les rênes Et qui veut Influencer ta vie Et qui veut t'empêcher A t'éloigner de Dieu Derrière cette jalousie Il y a un esprit de jalousie Qui veut simplement Détruire ta vie Derrière cette amertume Que tu ressens Qui a l'air de rien Il y a un esprit Qui est là Qui veut faire que ta vie Soit empoisonnée Qui veut faire en sorte Que tu puisses Poser des actes Qui ne seront pas À la gloire de Dieu Rappelez-vous Rappelez-vous Judas Juste une simple offense Parce que Jésus l'a repris Lorsqu'il a dit Mais pourquoi Cette femme Qui a versé le parfum Pourquoi On n'a pas Pris l'argent Et Enfin vendu le parfum Et prendre l'argent Et Jésus a repris Tout le monde Et Judas Dès que Jésus a dit ça Ah il a dit Voilà Ça suffit Je vais crucider le pasteur Il s'est dit C'est bon Et l'abbé nous dit À cause de cette offense Dans son coeur Satan est rentré en lui Satan l'a téléguidé Satan l'a contrôlé Satan l'a mené Auprès des sacrificateurs Et il a vendu Jésus Pour 30 pièces d'argent Le prix d'un esclave Aïe Dès que moi Aïe Le prix d'un esclave Et le diable L'a fait Maintenant Il a trahi Jésus Et après Quand le diable A fini son oeuvre Le diable est parti Et là il s'est rendu compte La tristesse La honte L'amertume Le point même Qu'il s'est suicidé Bien aimé Que le diable Ne contrôle point ta vie Que le diable Ne contrôle point ta vie Derrière chaque pensée Il y a un esprit Qui est en train d'agir Derrière cette colère Que tu as Bien aimé Il y a un esprit Qui est en train d'agir Ne laisse pas la colère Demeurer dans ton coeur Parce qu'au bout d'un jour Un jour tu vas pouvoir Poser un acte Qui va être très dramatique Que Dieu étende sa main Sur toi Et que la paix Qui se passe Toute la intelligence Soit ton partage Dans le nom de Jésus Dis avec moi Plus de cohabitation Non Alléluia Non bien aimé On ne veut plus De cohabitation Et je t'en prie Ce matin Alors que tu entends Cette parole Que tu ne puisses Point endurcir ton coeur Parce que quand le coeur Est endurci Le coeur n'arrive plus A se repentir Le coeur n'arrive plus A marcher droit Devant le Seigneur C'est ce qui est arrivé Au peuple hébreu Alors qu'il s'était sorti d'Egypte Dieu a le meilleur pour eux Mais vous savez Bien que Dieu a le meilleur pour toi Comme je l'ai dit Il va t'emmener Par des petits tests Savoir si tu vas rendre grâce à Dieu Pour la saison Pour la saison du désert Pour la saison de la vallée De l'ombre de la mort Pour la saison difficile La saison de pluie La saison des ténèbres Tout ça Je sais que tu ne dis pas Amen Mais ça fait partie de ton lot Ça fait partie du processus Mais dis-lui C'est le processus Ce n'est pas la fin Alléluia Ce n'est pas la fin Ce n'est pas la fin Non c'est les choses Par lesquelles tu vas passer Mais ce n'est pas la fin Mais tu passeras par des tests Exode 15 Le peuple sort d'Egypte Ils sont dans le désert Il fait chaud Ils ont soif Et ils ont besoin D'étancher cette soif Et l'Ami nous dit Qu'ils arrivent à Marat Et Marat est appelé Marat Parce qu'il y avait Une source d'eau Mais qui était amère Bien aimé Dans la vie chrétienne Dieu permettra Que parfois Tu passes par l'amertume Pourquoi bien aimé Parce que tu vas comprendre Tout à l'heure Tu vas comprendre Qu'il y a le Dieu Qui est capable De changer les situations amères En situation douce Alléluia Ils arrivent à Marat Ils ont soif d'eau L'eau C'est l'élément basique L'eau Ce n'est pas Les boissons compliquées Les boissons chères C'est tout ce dont Nous avons besoin Et parfois Dans la vie chrétienne Tu te dis Comme je le disais tout à l'heure Tu es une jeune fille Tu es prête Tu es sanctifiée Tu commences à travailler Tu es prête Je vais voir te marier Tu dis Ouais je vais me marier Mais il semble Que le temps Il semble un peu Se rallonger Augmenter Multiplier Tout ça etc Mais bien aimé Sache que Il y a un plan pour toi Il y a un plan pour Dieu Pour toi Dans ces moments là Ne tombe pas Dans l'amertume Parce qu'il y en a Ils ont déjà coupé J'ai enseigné Sur la vision de bord La vision de bord C'est le principe Que tu utilises un tableau Avec des images De ce que tu veux En 2024 Il y en a Ils ont déjà découpé Leur robe de mariage 2024 Je mets cette robe là Certains ont déjà Commencé à économiser Certains ont même Donné la compte Mais quand tu vois Que le temps passe Bien aimé Des fois l'amertume Peut venir L'amertume peut venir Frapper à la porte De ton cœur Où tu es marié Maintenant Bah tu t'attends Maintenant à avoir Un enfant Mais le temps passe Ça ne vient pas L'amertume peut frapper À ton cœur Où tu n'es pas encore marié Tu veux travailler Mais tu ne travailles pas L'amertume peut frapper À ton cœur Parce que ce sont des choses Basiques Que tout le monde Devrait avoir Que tout le monde a droit Et là ils sont arrivés En Isaïs 15 Ils viennent Il y a de l'eau Enfin on va boire Et il va Il saute dans l'eau Et il goûte L'eau est amère Et alors qu'ils ont goûté Cette eau amère Quelle est leur attitude Ils ont commencé A s'en prendre A Moïse Et à Dieu Verset 24 De Isaïs 15 Le peuple murmura Contre Moïse En disant Que boirons-nous Qu'est-ce qu'on va faire Mais Moïse Son attitude Est différente Moïse ne s'est pas plaint Tu as ton voisin Arrête de te plaindre Tu vas comprendre On va comprendre C'est important Arrête de te plaindre Moïse a crié à Dieu Moïse a cherché Dieu Moïse a dit Tu nous as sortis De l'Egypte C'est pas pour qu'on meure ici Tu nous as tiré du péché Du monde C'est pas pour qu'on demeure ici Il y a quelque chose De meilleur pour nous Oh il y a quelque chose De meilleur pour toi Mon frère Il y a quelque chose De meilleur pour toi Ma soeur Hallelujah Moïse cria Et l'éternel L'éternel lui indiqua Un bois Qu'il jeta dans l'eau Et l'eau devint douce Et ce fut là Que l'éternel donna Au peuple des lois Et des annonces Et ce fut là Qu'il le mit à l'épreuve Verset 26 Il dit Si tu écoutes attentivement La voix de l'éternel Ton Dieu Si tu fais ce qui est droit A ses yeux Et si tu prêtes l'oreille A ses commandements Si tu observes Toutes ses lois Il te dit Je ne te frapperai D'aucune maladie Des maladies Dont j'ai frappé Les égyptiens Car je suis l'éternel Qui te guérit Il est ici Dans une situation amère Va chercher Dieu Il va te donner Une instruction Une direction Un principe Un commandement Auquel tu dois obéir Afin que dans le nom de Jésus Que la guérison de Dieu Puisse se manifester Dans tous les domaines De ta vie Alors je prie ce matin Pour les familles Qui sont malades Que Dieu étende sa main Et qu'ils guérissent Dans le nom de Jésus Que les couples qui sont malades Que Dieu puisse se guérir Dans le nom de Jésus Que toute situation Qui paraisse malade Que Dieu puisse agir Ce matin Parce qu'il est l'éternel Qui te guérit Et qui guérit Tous les domaines De ta vie Alléluia Dieu s'est révélé A son peuple Comme étant celui Qui guérit Et après par la suite Au verset 27 Il est dit Que Dieu les a conduits Dans un endroit Où il y avait Douze sources d'eau Où il y avait Des palmiers C'est à dire La moisson abondante Bien aimé Dieu ne délaisse Jamais son peuple Dieu ne met jamais Son peuple de côté Il peut te faire passer Pour une épreuve Pardon Par une épreuve Pardon Il peut te faire passer Par une épreuve Mais l'instant d'après La suite La faveur La moisson La grandeur L'abondance Et ton partage Dans le nom de Jésus Alors toi qui a manqué En ces dernières années Toi qui a l'impression D'être restreint Que dans le nom de Jésus Que cette année 2024 Déclarer moi Sois abondante Sois ton partage Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alors décide Qu'il n'y aura plus De cohabitation Parce que le peuple Malgré qu'ils ont vu Ce que Dieu a fait Ce que Dieu a accompli ici Par dix fois Dieu les a tentés Par dix fois Ils se sont plaints Par dix fois Ils n'ont pas eu La bonne attitude Ils ont laissé L'aigreur La recule La jalousie La tristesse Les mauvaises paroles Les querelles Restaient dans leur cœur Eux ils ont accepté La cohabitation Mais ce ne sera pas Ton partage Dans le nom de Jésus Hallelujah Ça c'était la génération Qui n'a pas su Faire en sorte Que Les mauvaises pensées Ne cohabitent pas en eux Mais maintenant La génération d'après C'est la génération Josué La génération Josué C'est toi et moi La génération Josué C'est ceux qui sont prêts A prendre possession De ces derniers 2024 Qui sont prêts A prendre possession De ce que Dieu A prévu pour nous Dans le nom Puissant de Jésus Quelqu'un me dise Amen à cela Hallelujah Et on va prendre Notre Bible En Josué 9 A partir du verset 1 Tu es aux voisins En 2024 Il faut ouvrir Ta Bible de papier Alors Josué 9 A partir du verset 1 Genèse 9 Verset 1 La Bible dit ceci À la nouvelle de ces choses Ces choses c'est quoi ? C'est que Josué A eu la victoire Sur Jéricho Sur Haï Et il a rassemblé Tout le peuple Pour dire les ordonnances De Dieu À la nouvelle de ces choses Tous les rois Qui étaient en deçà Du Jourdain Dans la montagne Dans la vallée Et dans la vallée Et sur toute la côte De la grande mer Jusque près du Liban Les Etiens Les Amoriens Les Canéniens Les Phérisiens Les Éviens Les Jébusiens S'unir Dans un commun accord Pour combattre ensemble Contre Josué Et contre Israël Donc on voit ici Que Dieu A promis A Josué Qu'ils vont prendre possession Du pays Et il a dit Que 2024 Nous prenons possession De cette région De Nantes Alléluia Dis-moi un beau Amen Même si tu n'es pas d'accord On va le faire quand même Dis-moi un beau Amen Alléluia Et il dit que Tous les rois Se sont ligués Pour contrecarrer Les plans de Dieu Alors je proclame De Nantes Jésus Quel que soit L'armée Qui se lèvera contre toi Quel que soit Le nombre Qui va se lèver contre toi Tu auras la victoire De Nantes Jésus Tu auras la victoire De Nantes Jésus C'est pour ça En 2024 Ne t'étonnes pas Il y a eu beaucoup d'attaques Vous n'avez pas remarqué Il y a eu beaucoup de tumultes Bien aimé C'est parce qu'il y a une grande Bénédiction qui t'attend Il y a une grande Bénédiction qui t'attend Alléluia Et souvent quand l'ennemi Vient de manière frontale On sait qu'il est à l'oeuvre Et donc du coup On se tient Sur nos gardes Mais vous savez Il utilise aussi Des moyens Des moyens subtils Alors Dieu avait dit à Josué Tu vas exterminer Tous les peuples Qui sont environnants Parce qu'il veut Dans ta vie Qu'il n'y ait plus de cohabitation Tu es à ton voisin Plus de cohabitation Donc quand on dit Les Jébusiens Quand on dit Les Hérésiens Tous ces peuples là Vois-y Vois une image De l'amertume De la tristesse De toutes ces choses Du péché La pornographie Toutes ces choses Doivent disparaître De ta vie Alléluia Et l'ennemi va Des fois vouloir attaquer Et de manière frontale Tu te tiens sur tes gardes Mais il sait aussi utiliser Une manière plus subtile C'est ce que nous allons voir maintenant Au verset 3 Donc il y avait les habitants De Gabéon Gabéon c'était Un peuple qui était pas loin Et normalement Justement Josué devait aussi les attaquer Mais ils ont trouvé une ruse Il y a ton voisin Le diable est rusé Méfie-toi Alléluia Et dans ce passage De Josué On voit que les Gabaonites Donc les gens de Gabaon Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quelle stratégie Ils ont utilisé Pour pouvoir Faire sorte Pour ne pas être exterminé Donc les gars Ils se sont dit Réfléchissons un peu Trouvons une stratégie Ils se sont dit Ah On a trouvé Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont enlevé Tous leurs beaux habits Ils ont mis Des habits déchirés Ils ont enlevé Toutes leurs belles chaussures Ils ont mis Des chaussures déchirées Ils ont pris des sacs Ils ont déchiré des sacs Ils ont mis la poussière Sur le sac Et ils ont mis Du pain rassis Dans les sacs Ils ont mis Des vieilles gourdes Et maintenant Ils sont venus Se présenter devant Josué Ah Josué On vient de loin On vient de très loin On vient de très 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 loin De très 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 Mais De très 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 loin Voilà On vient de très loin On a un peuple qui est petit Est-ce qu'on peut pas faire Une alliance avec vous ? Et la Bible nous dit que Ils ne consultèrent pas Dieu Donc le peuple de Gabaon S'est présenté à eux Mais ils n'ont pas Consulté Dieu Dis à ton voisin En 2024 Il faut consulter Dieu Dis-le encore Parce que les choses Ne sont pas ce qu'elles paraissent être Alléluia Consulte Dieu Donc quand ils les observaient Ils se sont dit Ah non mais les gars Ils n'ont pas beaucoup de moyens C'est compliqué pour eux Allez on va faire une alliance avec eux Donc les Gabaonites Les gens de Gabaon Ont utilisé L'âme de l'apitoiement Afin qu'ils gagnent Le cœur des personnes Et que Josué accepte De cohabiter avec eux Et plus tard Josué a réalisé Que finalement Ils n'habitaient pas loin Mais c'était trop tard Ils avaient déjà signé Une alliance avec eux Une alliance bien aimée Ne peut pas être brisée Donc ils ne pouvaient plus Ne plus dire Non qu'on habite plus avec vous Ils sont là Parce qu'ils ont signé une alliance Et plus tard Dans Josué 10 Les rois Qui étaient contre les juifs Puisqu'ils ont appris Que Gabaon Avaient fait une alliance Ils ont attaqué Gabaon Et Josué n'a pas eu D'autre choix Que d'aller combattre pour eux C'est comme ça Que dans sa vie On embarque des problèmes Qu'on n'a pas voulu Alléluia Donc on voit ici Qu'ils ont utilisé L'âme de l'apitoiement Afin qu'une alliance Une cohabitation Puisse exister Entre ces deux peuples Amen Est-ce qu'on me suit ou pas aujourd'hui ? Alléluia Et qu'est-ce que ça nous parle à nous ? Pourquoi on parle de ça ? Pourquoi on prend ce récit Pour comprendre Comment sortir de la cohabitation ? Tu dois comprendre une chose C'est que L'ennemi Pour te faire accepter une cohabitation Et pour te faire demeurer Toujours au même stade Il utilisera cette arme de l'apitoiement L'arme de l'apitoiement C'est cette voix Cette plaidoirie Cette excuse Cette justification Que tu entends A l'intérieur de toi C'est un discours Une plaidoirie Une discussion Qui se passe à l'intérieur de toi Où tu entends une voix qui te dit Tu as raison D'être amer Tu as raison d'être amer Je suis d'accord avec toi Moi je te comprends Si c'était moi Je serais amer comme toi Tout à l'heure on parlait de la jalousie Je suis d'accord Tu as raison d'être jalouse La soeur là Elle n'a pas jeûné comme toi Toi tu as jeûné Toi tu as jeûné Jeûne d'Esther Une fois trois Tu as maigri Tu as perdu dix kilos Je suis d'accord avec toi Tu as raison Sois jalouse Tu as raison Tu as raison de garder de la jalousie L'apitoiement C'est une voix qui se fait entendre Qui utilise les moments difficiles Par lesquels tu es passé Qui utilise les moments traumatisants Par lesquels tu es passé Afin de te faire accepter Les pensées d'amertume Les pensées de tristesse Les pensées de rancune Les pensées de jalousie Afin que la cohabitation puisse Exister Est-ce qu'on me suit ce matin ? Amen C'est à dire que C'est une voix qui se fait entendre C'est un raisonnement C'est une forteresse qui se fait entendre Pour te dire Je compatis à ta douleur Je comprends Je te comprends tout à fait Tu as été abusé On t'a maltraité On t'a voulu te défigurer Tu as raison d'être amère Sois cette femme Qui a le visage dur Sois le frère Toujours les bras croisés Même quand il y a l'adoration Même quand je transpire Tout ça Non Bouge pas Sois cette personne C'est une voix qui se fait entendre Pour que tu acceptes Alors que la foi de Dieu est en toi La joie de Dieu est là Elle veut se manifester Mais elle ne peut pas Parce qu'il y a cohabitation Est-ce que je me suis ? Alléluia Et l'ennemi nous fait croire Que ce qu'on a vécu Ce par quoi nous sommes passés Ce par quoi nous Nous trouvons Par quoi nous sommes passés Pour la répétition Nous fait croire que Notre vie s'arrête là Bien aimé Ta vie ne s'arrête pas là C'est qu'un épisode de ta vie C'est que quelque chose Par lequel Dieu t'a permis de passer Mais il y a une suite A cette histoire Il y a une suite A cette histoire Amen Et comme je disais au premier culte Tu commences à fréquenter quelqu'un Enfin Quelqu'un est arrivé Donc pour les hommes Il y a une vidéo qui est sortie là Donc sur le compte couple radio Donc j'ai donné Des stratégies Des stratégies pour une approche réussie Donc j'enseigne comment Draguer quoi en fait Comment s'approcher Comment ne pas rater la situation Alléluia Amen Que tous les hommes célibataires Aillent écouter cela Que les soeurs aussi aillent écouter Mais si tu vois Ah ça c'est la stratégie du pasteur Faut pas dire Ah Laisse-le approcher Alléluia Donc s'il vous plaît S'il vous plaît Aidez un peu les gars quand même Donc quand tu vois Tu l'écoutes Tu l'écoutes Amen Que cette année 2024 Qu'il y ait des bons mariages Qui se mettent en route Par la grâce Des bons Des bons Par la grâce de Dieu Des bons Par la grâce de Dieu Donc le frère S'est approché de toi Le frère a Commencé à discuter avec toi Et tu es tellement emballé Parce qu'il a une voix Il te laisse des voix Nous à l'époque on n'avait pas de voix On n'avait pas WhatsApp à l'époque Mais maintenant il y a WhatsApp En plus tu peux mettre une musique de fond Allô Je t'appelais juste Pour te dire J'ai une pensée pour toi Ce matin En me levant J'ai ouvert ma Bible Je suis allé En psaume 139 Et quand j'ai lu Qu'il est écrit Que Dieu a fait des créatures Si merveilleuses Mon esprit s'est arrêté Mon cœur A fait beau 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 Et j'ai pensé à toi Et là La femme La sœur 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 Enfin un homme Il a la parole En psaume En psaume Il est bien-looking Il est pas là Et là tu dis Non C'est le bon C'est le bon Alléluia Amen Et le temps avance Et un beau jour Tu te lèves le matin Tu as fini ta prière De 5h à 6h Tu as prié Je dis Seigneur Merci je te recommande La journée Tu as secoué La poussière De la journée Pour que Dieu le tient Débarrasse tout ce qu'il y a Dans cette journée Et là tu finis Et tu entends Tic tic C'est la sonnerie De l'homme De l'homme Du monsieur Tu as mis une sonnerie Spécialement pour lui Tic tic Et tu lis le message Et il te dit Hello Gertrude Déjà Il n'y a plus Le petit nom Non Il n'y a plus de voix Déjà Hello Gertrude Je vais te dire Que Après ma réflexion Après ma prière J'ai jeûné Je suis convaincu Que Que nous ne sommes pas Là tu as déjà Lâché le téléphone Heureusement Il y a la protection Parce que là L'écran Elle va être cassée Là tu regardes La suite Il te dit C'est terminé Il y a un point Il y a un emoji Et là À ce moment là Et là À ce moment là Voici le consolateur Diabolique Qui vient Je te vois Je te comprends Encore un Fasse-toi Envoie lui un message Envoie lui quelque chose Ne reste pas comme ça Laisse la colère Entrer en toi Ce qui se produit Bienvenue Mais je voudrais annoncer Quelque chose à quelqu'un Quand j'ai dit tout à l'heure Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire Tu ne sais pas ce que Dieu est en train d'accomplir Dieu t'a préservé Dieu t'a préservé Alléluia Parce que le gars Parce que le gars est parti Dans Tchadjipiti Pour écrire tous les mots Qu'il voulait te dire Il a regardé le film Hitch X fois Bien aimé Dieu a le meilleur pour toi Dieu a le meilleur pour toi Donc des fois Quand une relation se termine Quand une porte semble se fermer Dieu a le meilleur pour nous Dieu a le meilleur pour nous Alléluia Dieu a le meilleur pour nous Rends grâce à Dieu Rends grâce à Dieu Pas pour la rupture Je sais que tu es trop triste Mais rends lui grâce Parce qu'il y a encore De l'espoir pour toi Dieu a le meilleur pour toi Par la grâce de Dieu Alléluia Ne te laisse pas abattre Dans l'apitoiement Ne laisse pas abattre Par les moments difficiles Il y a des gens Qui passent par des moments difficiles Il y a des gens Qui ont perdu un être cher Il y a des gens Qui ont vécu des choses traumatisantes Mais regarde-les aujourd'hui Regarde ces personnes C'est vrai que ça a été difficile à temps Mais regarde-les Ils sont en train d'adorer Dieu Ils sont en train de servir le Seigneur Ils sont en train de se battre dans la vie Ils sont en train de progresser Ils sont en train d'avancer Ils savent que Non Dieu n'a pas terminé Dieu n'a pas terminé Et dans ta vie Dieu n'a pas terminé En nom de Jésus Dieu n'a pas terminé Oh non Dieu n'a pas terminé Non Il n'a pas terminé Alléluia Bien aimé Apprendre à lui Grande grâce Parce qu'il y aura Toujours des moments Difficiles dans la vie Il y a des moments Où tout semblera compliqué Il y a des moments Où tu auras l'impression Que tu es attaqué De toutes parts Il y a des moments Où tu auras l'impression Que tout le monde Est contre toi Alléluia Et c'est là Dans ces moments Où certains chants Ne sont plus un chant Mais deviennent une expérience Je m'accroche à toi Je m'accroche à toi Je m'accroche à toi Mais tu as promis D'être 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 Ta fidélité Durera toujours Je m'accroche à ta fidélité Je m'accroche à ta fidélité Je m'accroche à ta fidélité M'accroche à ta fidélité Je m'accroche à ta fiancée Et tu as promis Et tu as promis Je m'accroche à ta fidélité Et tu as promis Je me livre Oui Seigneur Je me livre à toi Tu peux me consacrer Me consacrer Tu changes même les paroles Parce que tu veux dire à Dieu une parole à propos Tu ne veux plus juste être utilisé par Dieu Tu veux être consacré pour Dieu Mise à part pour lui Être quelqu'un, une personne, une soeur Qui sera mise à part pour lui C'est-à-dire Seigneur ce n'est plus mes désirs mais c'est toi Ce n'est plus ce que je pense mais c'est ce que toi tu veux Seigneur consacre-nous comme un sacrifice vivant Afin que ton salon puisse être pleinement glorifié dans notre vie Ça c'est le moment de l'épreuve avec Dieu C'est le moment où tu ne dois pas laisser l'habitoiement La pitié de te mettre à terre Parce que l'habitoiement tu fais de toi un homme immobile Comme cet homme en Jean 5 à partir du verset 7 à 8 L'homme malade depuis 38 ans 38 ans, 38 ans Immobile Jésus vient lui dire Est-ce que tu veux être guéri ? Il dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau C'est la faute d'un tel C'est la faute de telle personne C'est à cause de ce qu'on m'a abusé C'est à cause que telle personne m'a fait du mal C'est à cause que telle personne a fait telle chose Le diable les a utilisés mais derrière bien aimé c'est le diable Et le Seigneur te dit Ne garde pas de rancune vis-à-vis d'eux Mais laisse-le te guérir Laisse-le te consacrer Pour être une habitation sainte pour lui En moi père il n'y aura pas d'amertume Il n'y aura pas de manque de pardon Je relâche les personnes qui m'ont fait du mal Je relâche Seigneur Tous ceux qui m'ont mis Qui m'ont maltraité Mais par la grâce de Dieu Seigneur Je crois en toi Et j'ai confiance dans la suite Est-ce que toi tu peux accomplir et réaliser ? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Sortir de la pitié Ce n'est pas toujours simple Ce n'est pas toujours évident Mais c'est possible pour ceux qui sont livres à Dieu Et qui reconnaissent que I know Je suis sûr Que dans cette saison Dieu a le meilleur pour moi Alléluia Amen Et alors que je préparais ce message Je suis tombé sur un témoignage de l'apôtre Ivan Il y a plus de 7 ans Et dans ce témoignage Il rendait grâce à Dieu Parce que Je m'en dieu n'a pas permis Que certaines choses se produisent À certaines époques Et à l'époque On était à Ivry Ivry c'est le premier endroit Où on a été avec l'église Et au départ Ce n'était pas simple Enfin Ivry Ça se passait bien Mais après On est monté à 4 cultes Mais l'endroit n'était plus du tout adapté Et même une fois On était en train d'adorer Il pleuvait Et il y a l'eau qui est descendue Ouvre les écluses des cieux Fait pleuvoir Il pleuvait littéralement On a fait des jeunes de C'est la première fois qu'on a fait des jeunes d'Esther Trois jours à sec Pour que Dieu puisse ouvrir une porte Mais les portes ne semblaient pas pouvoir s'ouvrir Et à tel point Que même Pasteur Ivan Il avait même arrêté de chercher Mais gloire sans Dieu Il y avait Mama Maud Pasteur Maud À côté de lui Alléluia Amen Que Dieu te donne La bonne personne À côté de toi Dans le nom de Jésus Dieu te donne La bonne personne À côté de toi Au nom de Jésus Alléluia Amen Et donc du coup Elle a poursuivi les recherches Et finalement Elle est passée à Boissy-Saint-Léger Et ils ont trouvé Le bâtiment de Boissy-Saint-Léger Donc ils ont déménagé On a déménagé d'Ivry À Boissy-Saint-Léger C'était le meilleur que Dieu Avait pour nous À cette époque-là Et l'église Grandissant Progressant Il fallait maintenant Déménager autre part Et ils avaient une piste Avec un maire d'une certaine ville Pour un endroit Il faisait 4000 mètres carrés Et qui paraissait bien Mais quand l'apôtre Ivan Regardait l'endroit Il disait C'est pas mal Mais ma joie n'est pas complète Mais vous savez Quand il n'y a pas Beaucoup de possibilités Tu prends ce qui est là Et donc du coup Ils ont fait des démarches Avec le maire Tout se passait bien Tout allait bien Tout était bien En marche Et ils avaient aussi Participé aussi À certaines activités De la ville Pour aussi aider le maire Donc tout se passait bien Tout était On the track C'est à dire Sur le bon chemin Mais le maire La question c'était Est-ce que le maire a été Allé être rélu ou pas Parce qu'il y avait Tout les élections Et les élections Sont arrivées Et devinez quoi Le maire n'a pas été Élu Donc fini le projet Fini la possibilité Parce que le nouveau maire Ne voulait pas entendre Parler de ça Mais dis avec moi Dieu a le meilleur Pour nous Dieu a le meilleur Pour nous Et dans le message Il va terminer ce message Il disait Voilà on ne garde pas La maire Nous rendons grâce à Dieu Et nous savons Qu'il a un meilleur plan Pour nous Il a un meilleur projet Pour nous Ça c'était il y a plus De 7 ans Mais 7 ans plus tard Maintenant où nous sommes là Il y a la suite Du témoignage C'est pour ça Bien aimé Le chapitre n'est pas terminé En fait Alléluia C'est pas terminé Il y a une suite Et la suite c'est quoi ? C'est quelques temps après Un autre maire Est venu dans l'affaire Et ce maire La Pasteur Maud L'a appelé Il dit voilà On cherche un bâtiment Et puis on a vu Enfin non je crois que Le premier maire A appelé l'autre Il dit voilà Il y a une église Qui cherche un bâtiment Est-ce que tu as quelque chose Pour eux ? Et justement Ils sont rentrés en retard Ils disent voilà On cherche un bâtiment Et il y avait un bâtiment Qui était là Il dit mais J'ai quelque chose Qui va plus vous plaire Qui sera mieux pour vous Celui que vous avez vu 4 000, 5 000 mètres carrés C'est pas pour vous Il y a un autre Et donc du coup Le maire Les a emmenés voir Là où on est aujourd'hui A Croissy-Beaubourg Et là De 4 000, 5 000 mètres carrés 25 000 mètres carrés Rien à voir Rien A Voir Alléluia Rien à voir Et je suis sûr que Quand ils sont arrivés Quand même 25 000 mètres carrés C'est pas petit C'est pas petit C'est pas petit Mais regarde Ce que Dieu a fait C'est Jésus Qui fait ça Regarde ce que Dieu a fait Regarde ce que Dieu a fait Regarde ce que Dieu a fait Alléluia N'est-il pas bon N'est-il pas merveilleux N'est-il pas incroyable Dieu n'a pas Laissé ses serviteurs Dans la confusion Dieu nous a pas Laissé dans la confusion Mais à chaque saison Il a donné le meilleur A chaque saison Il a donné le meilleur Dieu sait la même chose A chaque saison Il a donné le meilleur Au départ il y avait Adam Après il a donné la loi C'était le meilleur Qu'il avait à donner Après il a donné Jésus-Christ C'est le meilleur Qu'il avait donné Et maintenant il nous a donné Le Saint-Esprit C'est le meilleur Qu'il a à lui donner Alléluia Amen En toute saison Dieu donne le meilleur Alors ne laisse pas La tristesse Vouloir te consoler Ne laisse pas L'amertume Vouloir te consoler Refuse cela Qu'en toi Il n'y a que la foi Qu'en toi Il n'y a que la joie Qu'en toi Il n'y a que l'assurance De Dieu Et je dis ça Quelles que soient Les situations Par lesquelles tu vis Quelles que soient Les situations Par lesquelles tu passes Quel que soit Ce que tu vis au quotidien Bien aimé Apprends A lui rendre grâce Pour ce qui se fait Dans la situation Tu ne vas pas dire Merci pour les tribulations Non merci Parce que tu me fortifies Dans la tribulation Merci parce que tu me rends fort Dans la tribulation Merci parce que je ne suis pas seul Dans la tribulation Tu es avec moi Dieu a le meilleur Pour toi Alléluia Et des fois les choses Sont tarder Mais je sais une chose Que l'apôtre Ivan Maintenant je comprends Ce qu'il dit Et en plus dans ce message Il disait ça Il disait Seigneur nous voulons La bénédiction Mais nous voulons aussi Les intérêts composés L'intérêt composé Ça veut dire Quand la chose a tardé Il faut que Dieu compense Le temps Que qui a tardé Alléluia D'accord Et tu veux donner une chose Qui était bonne Tu veux donner une chose Qui est très bonne Excellente Magnifique Glorieuse Alléluia Donc sois sûr De soi-là bien aimé Alors c'est pour ça Ne laisse pas Les voies De l'apitoiement Les forteresses De l'apitoiement De faire croire Que ça se stamine Non ça se stamine pas Là Le meilleur Va se produire Le meilleur Va s'accomplir Et je dis ça Dans tous les domaines De ta vie Donc ne sois pas Inquiet Ne promène pas De regard Inquiet Bien aimé Dieu Est en train Va vous montrer Une chose d'extraordinaire En cette saison Alléluia Est-ce que nous sommes D'accord avec ça Alors dis Voisin J'aurais plus pitié de toi Dis lui J'aurais plus pitié de toi Non 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 Parce que je vois Le meilleur en toi Alléluia Dis lui voisin Surtout si c'est ta copine Ou ton bestie Ou ton bestie Ou ton poteau Dis lui A partir de ce jour Hein Idinam A partir de ce jour Je vais pleurer Avec toi de ton temps Mais après On va se lever Je te laisse plus à terre Il y a ton voisin Je te laisse plus à terre Alléluia Je te laisse plus à terre Non 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 Dis lui Fini la tristesse Fini l'amertume Fini la peur C'est fini C'est fini Plus de cohabitation Alléluia Plus de cohabitation Alléluia Plus de cohabitation Au nom de Jésus Amen Un bien aimé Retient vraiment Cette parole Elle est simple Elle lui dit simplement Première chose Non la main de l'éternel N'est pas trop courte Pour sauver C'est à dire Fais lui confiance Ni son oreille Ni son oreille trop Dieu Pour entendre Il entend Il entend Mes prières Mais c'est quoi Qui mène L'anticipation entre nous C'est les péchés Les transitions Les fautes Alors à partir de ce jour J'enlève de moi Ces pensées J'enlève de moi Ces actes J'enlève de moi Tous ceux qui Empêchent Dieu D'agir dans ma vie Et qui m'empêchent C'est d'être agréable à Dieu Et tout le reste C'est Dieu qui va le faire C'est Dieu qui va l'accomplir Amen Acclamons notre Dieu Acclamons notre Seigneur Oh merci Jésus Merci mon Dieu Mon roi Alors bien aimé Rends lui grâce Dis lui merci Pour cette parole Je crois qu'elle est venue Encourager quelqu'un Je crois qu'elle est venue Redonner de l'espoir A quelqu'un Elle est venue Prouver à quelqu'un Non assurément Notre Dieu Est en marche Oh merci Seigneur Merci Cette parole nous a fait Vraiment du bien Elle m'a fait Beaucoup de bien Elle a fait du bien A mon frère Elle a fait du bien A ma soeur Et tu nous fais dire Que non ce n'est pas terminé C'est pas fini C'est pas fini Non 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 Le meilleur Le meilleur Est devant nous Le best Je veux vivre le meilleur Je veux vivre La joie parfaite de Dieu Je veux vivre Ce que toi tu as prévu Oh merci Seigneur Merci pour 2024 Merci pour cette année merveilleuse Merci pour cette année de gloire Merci pour cette année Des nouveaux recommencements Merci pour cette année Des la moisson abondante Merci Seigneur Nous sommes reconnaissants Oh bien aimé Élève la voix Rends-lui grâce Dis-lui merci Dis-lui merci Merci Seigneur Oh Merci notre Dieu Pour tout ce que tu fais Tout ce que tu as compris Les choses que nous voyons Mais les choses que nous voyons Père accorde-nous la grâce D'avoir le bon regard Sur la situation Et une chose est sûre Peu importe les choses Par lesquelles nous passons Peu importe les choses Par lesquelles Que nous vivons Nous savons Que il y a le meilleur Qui va venir Il y a le meilleur Qui va s'accomplir Parce que tu es le meilleur You are the best Tu es le meilleur Dieu Et en toute saison Tu nous donnes le meilleur En toute saison Tu nous accordes le meilleur Tu as donné la loi C'était le meilleur Pendant un temps Tu as donné Jésus C'était le meilleur Pendant un temps Et dans cette saison Tu nous donnes le meilleur La personne du Saint-Esprit L'Esprit de Dieu Le Paracletos Le seul consolateur Je me laisserai plus consoler Par le diable Je me laisserai plus consoler Par l'apitoiement Je me laisserai plus consoler Par la pitié Je me laisserai plus consoler Par toutes ces choses Au contraire Au contraire C'est auprès du Dieu Auprès du Saint-Esprit Je trouverai ma consolation C'est auprès de toi Seigneur Que je serai remonté Que je serai remis debout Car j'ai foi en toi Seigneur J'ai foi en ta capacité De nous porter plus loin De nous amener plus loin Oh oui Seigneur Jésus C'est toi que nous voulons J'ai des marmos Si t'es des marmos Alors Seigneur J'étends ta main Cette année 2024 Je vous ai dit La dimension A expérimenter A vivre La dimension du Dieu J'alloui Du Dieu qui Prend soin de nous Du Dieu qui combat pour nous Du Dieu qui intervient En notre faveur Ne pas laisser l'ennemi Nous ramener en arrière Pour nous S'amener A être en main Non Père Tu agis en cette saison Alors merci Pour tout ce que tu vas accomplir Et réaliser Et manifester Au nom de Jésus Amen Amen Merci Seigneur Merci 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 Alors nous voulons encourager quelqu'un A se tourner vers Jésus Christ Comme on l'a dit Il est Celui qui veut le meilleur pour nous Et pour que le meilleur de Dieu puisse s'accomplir Il faut le recevoir C'est à dire Croire en lui Mais aussi l'inviter A prendre le contrôle de notre vie C'est votre désir aujourd'hui Peut-être pour la première fois Vous voulez renouveler votre alliance avec Dieu Alors dites simplement cette prière avec moi Seigneur Jésus Aujourd'hui Je me tourne vers toi Et je fais de toi Mon Seigneur Et mon Sauveur Merci Car tu es le meilleur pour moi Tu es une meilleure vie pour moi Et je te reçois Maintenant Pour me conduire Vers cette nouvelle vie Fais de moi Ton enfant Et fais de moi A l'ici J'ai ainsi prié Amen Amen Alors y a-t-il quelqu'un Dans cette salle Ou dans la sainte Qui s'est tourné vers le Seigneur Jésus Christ Aujourd'hui Alors Si c'est votre cas Venez simplement lever la main Alors qu'on a la tête baissée Les yeux fermés Pour ne pas Intimider nos bien-aimés Y a-t-il quelqu'un Qui se tourne vers Jésus ce matin Que ce soit en sainte annexe Ou que ce soit Ici Levez la main Parce qu'on veut prier avec vous Vous qui vous tournez vers le Seigneur Jésus Christ Y a-t-il quelqu'un Qui se tourne vers le Seigneur Jésus Christ Ici dans la salle Ou en sainte annexe Levez bien la main Afin que je puisse vous voir Et que nous puissions prier pour vous Seigneur merci pour tes mains Merci pour tes grâces Merci pour tes bontés Merci pour ta fidélité Merci encore Pour tout ce que tu fais Tout ce que toi tu as accompli Merci Seigneur encore Pour tout ce que tu fais Amen Sous-titres par Jésus Christ